L'objectif premier de cette vidéo est pour vulgariser un business que le professeur Motoundé essayait de partager avec la communauté noire, ça fait déjà plusieurs mois. La première fois que je l'ai entendu parler de ça, c'était lors de son émission, je pense c'était jeudi, anthropologique, où il y avait un de nos frères des îles, qui était, si je ne me trompe pas, ingénieur, et ceux qui ont le lien de cette vidéo, là s'il vous plaît mettez là en bas, qui venaient parler d'une autre alternative énergétique connue de certains pays. Mais je me dis, c'est un business dont la communauté doit être au courant. J'ai l'opportunité, j'ai la chance d'avoir une audience intelligente qui écoute, une audience à la recherche d'opportunités, et je me suis dit, je vais partager ça ici avec vous. Donc si le professeur a vraiment été éliminé pour cette raison-là, écoutez, on va se rassurer de vulgariser ce qu'il essayait de partager avec le monde entier. Donc écoutez son interview, je vais le balancer, c'est l'interview le plus récent qu'il ait fait. Pour ceux qui peuvent se lancer dans ce genre de business, faites-le. Mais la chose la plus importante, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Il faut que les Africains se rendent compte que c'est un des business les plus à l'échange. J'ai vraiment pris le temps d'écouter l'interview. J'avais pris le temps d'écouter l'intervention qu'il avait eue sur le plateau de, je dis anthropologique là, avec justement les ingénieurs, je pense que c'était un ingénieur martiniquais ou guyanais, je ne suis pas trop sûre, qui était venu parler de cette opportunité-là. Et c'est une grosse opportunité également pour les États. Donc ceux qui ont des relations dans les États en Afrique, prenez cette vidéo et partagez-la. Le plus important, c'est que l'information circule. Et le temps que l'information circule, ça va commencer à travailler dans notre cerveau. Et qui sait, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, on aura un business sur pied, des business sur pied. Parce que l'idéal, c'est d'en avoir un peu partout, en Afrique et dans les îles, des business sur pied qui puissent exploiter cette mine d'or. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de basalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller prendre, regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Vous voyez ? Donc, tandis que la géothermie, la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin en plus. Même si le pays a signé une COP21, l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc, à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent rouler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues. Donc, ça crée d'énormes risques. Donc, vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes, dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là ? Vous savez, moi, je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France. Et qui plus est, en Norte-Alpi. Et pourquoi ? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. Le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. En quoi ? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité. Parce que, tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature. On n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé aux centrales électriques. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment à la silice. La silice, c'est utilisé en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur, de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan. On a visité des hôtels. Construits en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, l'île. On va en face. On est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qu'il fera d'elle, demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que, je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros baston d'onde, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler ? Pourquoi le ballon, il se dégonfle ? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Tiers-Saint se termine quand ? Vous voyez la différence ? C'est interminable. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate ? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie à zéro. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique, la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc, qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique, vous voyez, et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pour ça, mais quand même, il y a une question qui se pose avec ce que vous avez fait comme recherche, ces conclusions, il faut quand même que l'Afrique ou les Africains puissent s'approprier de sa position. Comment arriver à le faire ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui... Moi, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées-collèges, puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour passer dans les écoles, si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller ? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent. Les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui, parce que la pierre gravée de Blombos, qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos ? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable quand vous soyez à un niveau de technologie primaire ou à un niveau de technologie avancée. C'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller ? Tout le monde veut voyager.